Un bateau, du vent et des matelots, pas comme les autres. Ces jeunes sont ici pour apprendre la voile, mais également à mieux gérer leur diabète. Avec Philippe Pirard, infirmier de formation et skipper. Tu veux nous faire aller où là ? Écoute, en fonction de la météo aujourd'hui, ça bastonne. Donc on va être prudent. Vous allez bien manger d'abord, bien vous tester. T'as combien, Edda ? Et hop, 215. Ok, donc c'est un peu d'eau, donc tu bois pas mal d'eau. Tu vas bien manger, tu vas t'injecter ce qu'il faut. On va essayer de diminuer un petit peu. Ok, 157, parfait. Quand on est diabétique, on doit se faire des glycémies. Les glycémies, c'est le calcul du taux de sucre qu'on a dans le sang. Nos médecins nous disent qu'il faut le faire 4 fois par jour. Donc on se pique le doigt, comme ceci. On fait apparaître une petite goutte de sang. On met donc la petite goutte de sang sur le testeur. Et en 5 secondes, on a un résultat. Donc 142, c'est un... 100 grammes de quoi, d'il te plaît ? C'est 142 milligrammes par décil. Moi, je suis en train de calculer 142 degrés pour la route du bateau. Et ça nous mène à quel goût ? Voilà, mais chacun s'en fait qu'un. Et donc je disais que 142, c'est un bon résultat, parce que nos médecins nous conseillent d'être entre 70 et 160 milligrammes par décilitre. Ce qu'on doit prévenir surtout, c'est l'hypo ou l'hyperglycémie, qui peuvent tous les deux être très dangereuses. Vous voyez, l'hypo et l'hyper peuvent mener jusqu'au coma. L'hypo beaucoup plus rapidement que l'hyper, ça se passe sur plusieurs jours, le processus. Mais l'hypoglycémie ici, surtout en mer, donc avec l'intervention que ça demande, ça peut être très dangereux. Moi, quand je suis en hypo, je transpire fort, j'ai des changements d'humeur, j'ai des problèmes de concentration. Donc dès que je n'arrive vraiment plus à me concentrer, c'est que je suis en hypo. Pas de motos de sucre commence à remonter. Là, c'est beaucoup plus des bouffées de chaleur et vraiment de la transpiration, mais vraiment fort. Alors tout le monde se sent bien ? Oui, pas de souci. Il n'y a pas de bateau devant là ? Non. Parfait. Même en mer, Timothée doit surveiller son taux de sucre 4 fois par jour. Quand c'est trop haut, il faut agir. J'ai fait un test, je suis à 250, je vais me faire une piqûre. Et pour faire la piqûre, on utilise un stylo. Ça s'appelle un pen. On choisit la dose d'insuline qu'on veut s'injecter. Je vais m'injecter 3 unités. On doit attendre 15 secondes avant de l'enlever pour que l'insuline ait bien le temps de rentrer dans le corps. Et voilà. Que se passe-t-il dans l'organisme de Timothée ? En principe, c'est le pancréas qui doit contrôler le taux de sucre dans le sang. Ce que l'on appelle la glycémie. Un pancréas en bon état régule en permanence la sécrétion de l'hormone d'insuline. Mais cet équilibre subtil peut être bouleversé parce que les cellules du pancréas dites bêta fonctionnent mal. C'est le diabète de type 1 ou 2. On a le diabète de type 1 qui est une maladie auto-immunitaire où le système immunitaire attaque la cellule bêta et ces cellules meurent. Et le patient finit par avoir plus de cellules bêta et plus de production d'insuline du tout. Dans le diabète de type 2, ces cellules bêta restent présentes dans le pancréas mais elles sont dysfonctionnelles. Donc elles sont là mais elles ne produisent pas suffisamment d'insuline. Les patients comme Timothée, diabétique de type 1, sont donc constamment en vigilance. En Allemagne, une expérience surprenante de gestion de la maladie est menée dans cette famille. Kaleu est un chien d'alerte formé pour personnes diabétiques. Il est immédiatement prêt à intervenir lorsque Marie, 12 ans, atteint du diabète de type 1, rentre à la maison. C'est maintenant que son flair entre en jeu. Marie, est-elle en hypoglycémie après une rude journée à l'école ? Manifestement oui, car Kaleu aboie et donne l'alerte. En fait, les chiens sentent ça à l'odeur corporelle de l'être humain. On ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Le corps peut libérer une hormone de stress ou dégager une odeur particulière. Je trouve ça toujours étonnant, surtout dans les situations où Marie elle-même ne le remarque pas. Par exemple, quand elle fait une crise ou que quelque chose ne va pas, le chien le remarque et il peut l'avertir. Kaleu a été formé en tant que chien d'alerte pour personnes diabétiques par la maman de Marie. Comme tout chien limier, il est sensibilisé à une odeur bien spécifique. Et son entraînement est régulier avec un leurre qui est imprégné de l'odeur que dégage Marie lorsqu'elle est en hypoglycémie. Le plus important lors de la formation, c'est qu'il appréhende cette odeur spécifique, l'odeur du diabète. Il y est arrivé à une vitesse incroyable. La seule chose qui a été difficile, c'était de le faire aboyer lorsque Marie est en hypoglycémie. On a vu qu'il fallait vraiment lui inculquer ça. Ça n'a pas été facile du tout. Je vais placer le leurre ici, comme ça nous pourrons continuer. Sûre d'ami. Voilà Marie, le bouton d'alarme est ici. Nous pouvons faire l'exercice. Donne-lui l'ordre de faire sonner l'alarme. Il faut faire des exercices en permanence parce que le chien ne vit que dans le présent et qu'il oublie les choses si on ne l'entraîne pas régulièrement. C'est comme ça avec les positions assis ou couchés. Là aussi, il faut faire des exercices si on veut avoir un chien obéissant. Voici par exemple un autre exercice. Il y a ici un t-shirt que Marie a porté lorsqu'elle était en hypoglycémie. Il doit maintenant le retrouver parmi les autres vêtements. Monika Strobel a été tellement enthousiasmée par le dressage de son propre chien qu'elle a décidé de suivre une formation de dresseuse de chiens d'alerte pour personnes diabétiques. Aujourd'hui, en plus de Kale, elle dresse aussi les chiens d'autres familles avec un enfant diabétique. Super, il a bien travaillé. Depuis que Kale a terminé sa formation, il a un vrai flair pour le diabète et il est d'une grande aide pour Marie, surtout la nuit. Parfois, lorsqu'elle dort profondément, elle ne remarque pas qu'elle est en hypoglycémie. Mais avec son odorat sensible, Kale détecte les premiers signes d'hypoglycémie et il réveille Marie. Allumer la lumière et aller chercher le lecteur de glycémie font partie depuis longtemps de ses habitudes. Marie souffre du diabète depuis 7 ans et depuis un an, Kale l'accompagne partout. Bien sûr, Marie doit continuer à contrôler régulièrement sa glycémie. Mais la présence de Kale lui donne plus d'assurance. Et elle n'est pas la seule à se réjouir d'avoir un chien d'alerte pour diabétique. Kale a été un grand soulagement pour nous en tant que parents. Marie a un copain qui est là et qui veille sur elle. Elle est devenue plus détendue, plus joyeuse et aussi plus sûre d'elle. Et pour nous, comme famille, c'est tout simplement merveilleux parce que ce chien nous apporte du bonheur et du plaisir. Il est un super compagnon pour nous tous. Jusqu'à présent, il y a peu de chiens limiers formés comme Kale pour venir en aide aux enfants diabétiques et à leur famille. Mais Monika Strobel est convaincue que cela changera dans le futur. En Allemagne toujours, voici Léa et Sophie. Deux jeunes diabétiques qui se rendent dans l'un des plus grands centres d'études sur le diabète des enfants en Europe. Elle participe à une recherche sur un pancréas artificiel. Vous avez tout ? Brosse à dents, pyjama ? Alors on peut y aller. Beaucoup d'avancés dans le traitement du diabète depuis la découverte de l'insuline en 1920 ont en réalité représenté une charge de plus en plus lourde pour les patients. Ils doivent tester leur glycémie, prendre même beaucoup de décisions et ce n'est bien sûr pas très facile, surtout pour les enfants. C'est la raison pour laquelle des chercheurs ont développé un dispositif ingénieux. Condition préalable, il faut un capteur de glucose qui mesure le taux de sucre sous la peau. Quand tu me dis que c'est ok, je pique. Attention, je pique. Voilà, c'est fait. On doit attendre 5 secondes. Sophie reçoit son capteur au début de l'étude. Le capteur communique les valeurs de glycémie à une pompe qui administre ensuite la dose d'insuline correspondante. Cette combinaison des deux appareils pourrait révolutionner le traitement car elle fait d'une pierre deux coups. Je vérifie encore, mais il tient bien. Tu trouves aussi ? Alors c'est en ordre. Ce système combine deux techniques dont nous disposons déjà, à savoir la possibilité de mesurer le taux de glycémie d'une part et d'injecter l'insuline au moyen d'une pompe d'autre part. Mais nous réalisons maintenant la boucle complète puisque nous faisons intervenir un ordinateur qui décide quand l'insuline doit être injectée et en quelle quantité. La seule chose que Léa et Sophie doivent encore faire elles-mêmes, c'est introduire leurs données personnelles dans le système. Mais aujourd'hui, c'est le professeur Dan qui va s'en occuper. Alors, je vais vous connecter. Voyons, tous les paramètres sont là. Parfait, ça marche. Et maintenant, vous contrôlez vous-même ce récepteur. Vous ne devez plus introduire aucune donnée. Vous n'avez plus rien à faire. Il contrôle tout. Ton récepteur à toi est là. Vous ne pouvez pas vous en éloigner de plus de 10 mètres. C'est votre distance de réception. Sinon, vous le mettez dans votre sac à dos. Comme ça, vous pouvez aller partout. Cela dit, ici, dans la chambre, ça suffit. Vous êtes dans le rayon de réception. Le pancréas artificiel s'adapte automatiquement à l'éa et Sophie et commande l'insulinothérapie en toute autonomie. La pièce maîtresse du système est un logiciel capable d'intégrer toutes les données. Les patientes ne doivent plus mesurer leur taux de glycémie. Tout est pris en charge par le dispositif. Il n'y a plus rien à faire pour cette nuit. Amusez-vous bien, dormez bien. Et nous, on se revoit demain matin. Mais tout système peut connaître des erreurs. C'est pourquoi, durant la phase de test, l'équipe de médecins contrôle en permanence sur un ordinateur central les valeurs enregistrées par les ordinateurs portables. Les données des patients sont transmises une à une par une connexion sans fil. Sophie et Léa ont déjà participé à deux phases de l'étude et elles ont une expérience positive du pancréas artificiel. Je voudrais vraiment le garder. Comme ça, nous ne serions plus obligés de vérifier précisément les taux de glycémie, par exemple, avant de faire du sport. Ou plus généralement, nous ne devrions plus avoir peur de nous retrouver en hypoglycémie car ce n'est pas très agréable non plus. On pourrait mener une vie plus normale. En plus, nous pourrions enfin dormir des nuits tranquilles et ne plus nous inquiéter d'être soit en manque de sucre, soit en hyperglycémie. Et nos parents pourraient dormir en paix. Peut-être que nous pourrons un jour implanter un pancréas artificiel complet avec toute l'électronique embarquée dans le corps. Une révolution pour les patients qui est déjà en marche. Salut, ça va bien ? Bien, et toi ? Ça va, on va voir le singe ? Oui, volontiers. En Belgique, on travaille sur une voie parallèle. Et dans ce laboratoire, une première implantation d'un pancréas artificiel chez le primate va être réalisée dans quelques minutes. Nous sommes là aujourd'hui pour implanter ce singe avec ce dispositif médical qu'on appelle le pancréas bio-artificiel. C'est quoi un pancréas bio-artificiel ? C'est tout simplement cette poche que vous voyez dans ma main qu'on va implanter dans l'abdomen de cet animal. On va pouvoir remplir le dispositif à travers les cathéters avec des cellules sécrétrices d'insuline. Cette poche doit pouvoir remplacer le pancréas défectueux d'une personne diabétique. Le dispositif détecte le taux de sucre dans l'organisme. S'il est trop élevé, les cellules présentes dans la poche libèrent l'insuline nécessaire pour revenir à l'équilibre. Cette membrane est imperméable aux molécules de rejet, ce qui va éviter le rejet de ce dispositif par le système immunitaire et qui va préserver les cellules vivantes et fonctionnelles à l'intérieur de cette poche. Nous voici en salle d'opération. L'animal a été endormi, il n'y aura donc aucune douleur pour lui durant l'intervention. Nous allons maintenant inciser par la parotomie la peau et les muscles. Donc voici le pancréas bio-artificiel. Maintenant, on va le placer dans une logette en dessous du muscle, dans le ventre. Et vous voyez que la logette est tout à fait adaptée. Si je laisse revenir le muscle comme ça, il est en position absolument impeccable. Le pancréas artificiel a été implanté avec succès. L'opération est terminée. On retrouve le singe après son réveil, plutôt en forme. Les chercheurs doivent maintenant effectuer toutes les vérifications nécessaires avant de pouvoir passer éventuellement à des études cliniques chez l'homme. L'autre étape consiste à trouver des cellules productrices d'insuline pour remplir le pancréas artificiel. A l'UCL, l'équipe du professeur Gianello travaille sur les cellules productrices d'insuline porcine. L'idée, c'est de récupérer ces cellules à partir d'un pancréas de porc, afin de les injecter dans le pancréas artificiel. Ces cellules porcines qui viennent d'être isolées, elles produisent de l'insuline. C'est une insuline très semblable à celle de l'homme. Notre espoir, c'est de pouvoir les utiliser maintenant pour traiter des patients diabétiques. Pourquoi des cellules porcines ? Simplement parce que la source serait évidemment illimitée, alors que si on veut attendre de pouvoir greffer des patients avec des illimits humains, il y a une rareté de donneurs qui est très importante. Aujourd'hui, 85% des diabétiques souffrent plutôt du diabète de type 2. Un diabète qui semble lié au surpoids et à l'obésité. Un vrai problème de santé publique qui fait même craindre une épidémie dans les années à venir. Le diabète de type 2 peut se déclarer à tous les âges, à l'image de cette patiente. Mon époux, lui, met 3 sucres dans son café depuis des années. Lui n'a pas le diabète. Moi, j'ai le diabète et je ne mange pas de sucre. C'est le déséquilibre de l'apport d'énergie qui est en cause. Et là-dedans, il y a les sucres comme les graisses qui interviennent. Une fois que le diabète est là, le niveau de sucre dans le sang augmente. Et à ce moment-là, faire attention aux sucreries, faire attention aux pâtisseries. C'est sûr que nos habitudes alimentaires modernes sont à risque. Voici un écolier de 10 ans. Le matin, il prend un bol de céréales au chocolat. Ensuite, deux biscuits à 10 heures. Puis, un dessert à la cantine. Au goûter, une boisson fruitée et deux galettes. Enfin, un yaourt aux fruits le soir. Des collations banales, sans excès ni bonbons. Et pourtant, au total, pas moins de 15 morceaux de sucre. À terme, le diabète de type 2 peut s'installer. Et provoquer des atteintes graves à la santé. Notamment aux nerfs, aux yeux, mais aussi des problèmes cardiaques. Comme dans le cas d'Axel. Je suis diabétique, on peut dire, depuis à peu près 15 ans. J'ai été opéré à cœur ouvert. Et on m'a remplacé deux artères bouchées. Bonjour Axel. Bonjour. Comment ça va ? Écoute, ça va. C'est une des complications à long terme de son diabète. Quand le taux de sucre est élevé dans le sang, le taux d'acide gras est présent aussi en quantité importante. Ça bouche les artères. C'est quand même une opération très lourde. J'ai dû faire des exercices à travers la revalidation. Je ne suis pas un sportif ou quelqu'un qui pratique du sport. Je me rends compte que maintenant, je suis arrivé à un stade où c'est obligatoire d'un peu se soigner. Ça me semble absolument indispensable. En fait, on se rencontre trois fois par semaine pour des séances d'entraînement qui durent une heure à une heure et demie chaque séance. L'objectif, c'est d'avoir une bonne tension artérielle, un taux de graisse dans le sang qui est tout à fait correct et un taux de sucre mieux équilibré. Vous êtes à 113, donc ça, c'est bien. Très, très bien. Vraiment. Je me rends compte que ça me fait du bien. Je ne trouve plus de souplesse. Je sens que bon bain. Il y a comme une vivacité différente au niveau de mes mouvements. C'est vrai que je suis un bon vivant et puis j'aime les bonnes choses en plus. Donc voilà. Finalement, une bactérie pourrait contribuer à venir en aide aux diabétiques de type 2 comme Axel. C'est en tout cas la drôle d'idée qui a germé dans le cerveau de ce chercheur. Dans cette cage-ci, vous avez des souris qui ont subi un régime qui les a rendues en fait obèses et diabétiques de type 2, un régime riche en graisse et en sucre, au même titre que ce qu'on trouverait en fait chez l'homme. Et par exemple, cet animal pèse 41 grammes. Alors que dans la cage d'à côté, les animaux ont reçu exactement le même régime. Ces souris sont plus minces et elles pèsent une trentaine de grammes pour cette souris-ci. La différence, c'est qu'on a administré une bactérie qui s'appelle Ackermansia mucinifila, qui se retrouve dans cette fiole. Et cette bactérie a entraîné une diminution de l'obésité et du diabète de type 2 chez ces animaux de laboratoire. Mais d'où vient cette bactérie ? On a découvert cette bactérie de manière tout à fait fortuite. Il faut savoir qu'on vit avec 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin et on sait déjà depuis très longtemps que ces bactéries nous aident par exemple à digérer les aliments. Ici, dans ce cas précis, on a pu démontrer qu'Ackermansia arrivait à dialoguer véritablement avec nos propres cellules humaines et modifie en quelque sorte l'utilisation du sucre par notre organisme et donc améliore le diabète de type 2. Alors actuellement, on est en train d'étudier la possibilité d'administrer cette bactérie chez des patients en baisse et diabétiques de type 2 et on espère d'ici quelques années avoir la réponse à savoir est-ce qu'on pourra donner cette bactérie en complément d'un traitement diabétique de type 2 ? Oui ou non. Au vu des résultats obtenus chez l'animal de laboratoire, nous pensons que c'est relativement encourageant. Une autre avancée majeure a été franchie à Paris. Le professeur Scharfman étudie les cellules de pancréas humains productrices d'insuline. Ce qu'on voit sur cet écran, c'est une coupe de pancréas humains. Vous pouvez voir en rouge les cellules qui produisent l'insuline et qui fonctionnent mal ou sont détruites chez les patients souffrant de diabète. Depuis 30 ans, les chercheurs du monde entier ont tenté sans succès de reproduire ces cellules en laboratoire pour les étudier et comprendre leur dysfonctionnement. C'est aujourd'hui chose faite grâce à l'obstination et l'audace de l'équipe du professeur Scharfman. On a créé, et c'est ce qu'on voit sur l'écran, des cellules bêta humaines. Ces cellules produisent et contiennent de l'insuline qui est représentées par la couleur rouge. Comment s'est passée l'expérience aujourd'hui avec les souris transplantées ? Ça s'est bien passé, on les a toutes injectées. Les glycémies sont bonnes. Mais comment ces chercheurs ont-ils réussi à créer ces cellules humaines ? On avait montré qu'on pouvait, à partir d'un petit morceau de pancréas humain prénatal, que l'on greffait à des souris, obtenir des cellules qui nous intéressent, les cellules bêta, mais en quantité insuffisante. On a ajouté aux cellules un gène qu'on appelle un gène immortalisant, qui a alors permis d'amplifier dans la souris les cellules bêta humaines qui se développaient, puis de les récupérer de la souris, les mettre dans des boîtes de culture. Et maintenant, ces cellules vont être extrêmement utiles, à la fois pour comprendre comment les cellules bêta pancréatiques sont détruites ou fonctionnent mal chez les patients diabétiques, et peut-être un jour pour découvrir des nouveaux médicaments dans différents types de diabète. Les patients diabétiques sont aujourd'hui en attente de nouveaux traitements, en fait de nouvelles approches, de nouvelles manières de gérer leur maladie. Et pour mettre en place ces nouvelles approches, il est indispensable de faire collaborer les différents acteurs, c'est-à-dire le monde industriel, mais aussi les chercheurs des universités, les associations de patients eux-mêmes, de manière à ce qu'effectivement, dans les années qui viennent, les progrès de la science permettent de changer leur qualité de vie. En attendant, nos jeunes matelots ont trouvé leur façon de gérer leur diabète, au grand air. C'est un moment de plaisir. Ça nous a vraiment aidé dans notre processus de 1, d'acceptation de la maladie, et de 2, de gestion de la maladie. Donc c'est notre escapade. Vive la liberté ! Viva la liberté ! Sous-titrage Société Radio-Canada